Musique Aujourd'hui nous allons apprendre à fabriquer de l'hydrolat. Alors l'hydrolat habituellement se fabrique avec un distillateur. Je vous explique le fonctionnement. On met l'eau dans la grosse bonbonne, au-dessus on met les plantes, on fait chauffer l'eau, ça boue, les vapeurs traversent les plantes, récupèrent les principes actifs de la plante. Donc la vapeur arrive par le col de cygne dans le serpentin et dans le petit bol on a un circuit d'eau froide qui va retransformer la vapeur en liquide qui va sortir par là. Comme tout le monde n'a pas de distillateur, on trouve dans sa cuisine un cuit vapeur qui va nous servir à fabriquer de l'hydrolat. Le principe est le même que pour le distillateur, on met de l'eau dans le fond, sur le premier étage on va mettre les végétaux, sur le deuxième étage on va mettre un petit récipient pour récupérer l'hydrolat. On va faire de l'hydrolat avec le cuit vapeur, je vais vous le montrer. On met l'eau dans le récipient du bas. Ensuite, sur le premier étage on va mettre les végétaux, ici on va utiliser du romarin. On couvre l'étage, on couvre bien de manière à récupérer le plus de principes actifs. Ensuite, on met le dernier étage, on positionne le couvercle à l'envers. Sur le couvercle, on va positionner des torchons mouillés à l'eau froide, plus des glaçons. Comme ça, la vapeur qui vient tamponner au niveau du couvercle va se rendre transformée en liquide et va tomber dans le petit récipient du milieu. On va mouiller les torchons. On positionne dessus. Entre les deux, on va mettre les glaçons pour que ce soit bien froid. On allume et on laisse tourner une heure. On revient dans une heure pour voir où on est l'hydrolat. Au bout d'une heure, l'hydrolat est prêt. Comme on peut le voir, les glaçons sont tous fondus. On met ça dans l'évier. C'est chaud, il faut faire attention parce que c'est très chaud. Ça n'arrive pas à l'effet. Petit couvercle. Et donc là, comme on peut voir, on a récupéré de l'hydrolat de romarin. Donc, on prend un petit pot en verre et on va verser. Et voilà. On met une petite étiquette à la date du jour et avec le nom de la plante. La conservation, on va conserver l'hydrolat au réfrigérateur, au frais. C'est impératif parce qu'il y a de l'eau dedans. Même si on a des particules d'huile essentielle dedans qui conservent pas mal, il faut quand même mettre l'hydrolat au frais. C'est important. Donc, on attend que ça refroidisse et après, on peut le mettre au réfrigérateur. À quoi sert le romarin ? Le romarin va servir à détoxifier notre organisme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser l'hydrolat en interne. On prend 3 cuillères à soupe d'hydrolat au réfrigérateur, on le met dans un litre et demi d'eau par jour. On boit ça sur 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on va avoir notre organisme qui va être nettoyé. L'hydrolat au réfrigérateur, on peut l'utiliser pour se défatiguer. On met une cuillère à soupe d'hydrolat au réfrigérateur dans un verre d'eau et c'est mieux qu'un café. C'est un nettoyant au niveau des reins, au niveau du foie. C'est un super nettoyant au niveau de la peau, au niveau des peaux grasses, du cheveu gras. Donc ça, après, on l'utilise en lotion pure, sur un petit coton. On s'en passe sur le visage, ça sert de lotion. Et c'est très, très bon pour la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada